Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Bienvenue au Dolphina Show. Mon nom est Sophie. Je suis la créatrice des sacs Dolphina. Je suis aussi la propriétaire de Dolphina Collective. Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale à vous présenter. C'est une francophone. C'est pas une québécoise. Je ne l'ai jamais rencontrée en personne, mais je pense qu'on est déjà des soeurs cosmiques. Elle est colorée, elle est fun, puis elle est créative. C'est incroyable. En tout cas, j'espère que vous allez avoir du plaisir à la découvrir autant que moi, mon invitée cette semaine, Julie Dubreu, ou mieux connue sous le nom, Julie Nets in Paris. Reste à l'écoute. Julie Dubreu, prise d'un. Oui! Tu crois que ça va marcher du coup? Ou tu veux qu'on réessaye quand ton Internet marche mieux? Ça va, là? Non, ça va, ça? Je te vois. Ça se trouve pas pour l'instant. Oui! Julie! Au revoir. Salut! Ok, je vais commencer par dire aux gens que c'est la deuxième fois, parce qu'on a passé environ une heure ensemble il y a... Je pense qu'on va dire des trucs, tu vois, que... Ok, bien, fais semblant que c'est la première fois que je te pose les questions. D'accord, j'ai essayé. Comme tu vois, là, je me suis pas vraiment... Parce qu'il fait froid. J'ai pas de lumière à l'intérieur. J'ai un sol Ariane qui est pas chauffé ou presque. Fait que j'ai les gens... Fait que j'ai les gens... Donc, c'est ça. Avec mon chandail... Dog Mom. T'es toute belle. T'es prête, Julie? Oui, vas-y. Merci. Julie, comment tu te sens en ce moment? Bien! Contente de te voir. Yeah! Qu'est-ce qui te passionne en ce moment? Les encolures. Je suis en train de travailler sur des formes d'encolures. Et du coup, là, voilà, c'est mon dernier truc. Alors, je fais, je défais, je refais. Je me dis, ah, je refais comme ci, comme ça et tout. Voilà, c'est mon truc du moment, là. Je suis en train de bosser pour une encolure qui me plaira pour de vrai. Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque dans ta vie en ce moment? Voir des gens. Voir toutes mes copines en vrai. Voir ma famille en vrai. Le téléphone, c'est sympa, mais bon, c'est pas... Voilà. Et comme je suis très, très sage, je reste bien chez moi. Voilà. Donc, ça me manque. J'entends un petit chien à la porte. Attends. Attends, attends. Allez, viens. Viens, viens. Combien il y en a? Un, deux? Il n'y en a que deux? La troisième, elle va arriver après. Tiens, viens. Viens, maman. Oui! Viens, tu dis bonjour. C'est qui ça? C'est Mojo. C'est Mojo. C'est le petit dernier. Oui, il y a son papa Jacob et sa maman Freebie. Oui, Julie. Oui. Oui. OK. Il est 8h. Il est 9h le matin pour moi, mais il est 3h d'après-midi pour toi, mais... Oui. Ta matinée se passe comment? Tu te lèves le matin. C'est quoi la première chose que tu fais? Pipi. OK. Le matin. Bien, je m'occupe des chiens le matin. C'est le premier truc parce qu'ils dorment dans une cage, sagement. Voilà. Ils ont leur petite maison à eux, leur petite chambre. Et donc, le matin, il faut les faire sortir, tout ça, tranquillement. Après, il faut mettre les enfants en route aussi. Voilà. Et une fois que tout le monde est mis en route, tout le monde est dehors, quand il n'y a pas école à la maison, dans la place, en ce moment, avec le confinement. Après, moi, je peux me mettre au boulot. J'attrape mon tricot. J'ai ma tasse de thé, tout. Voilà. Et je fais mon petit tricot tranquillement. Et puis, en général, je me rends compte à midi que la matinée est finie. Il faudrait peut-être que je me douche. Qu'est-ce que tu prépares pour ce qu'on appelle les Québécois le souper ou pour vous, le dîner? Parce que là, tu vas finir avec moi, il va être environ quatre heures. Fait que, qu'est-ce que tu prépares à manger pour s'asseoir? On s'est vu la semaine dernière, je t'ai dit que je faisais une pizza. Eh bien, cette semaine, pizza! J'ai fait, moi, mon idéal, ce week-end, j'ai fait une blanquette de veau. Donc, c'était la semaine pour la semaine. Ça, c'est fait. Donc, c'est quoi? Ça va être de la pizza et des grilled cheese pour le reste de la semaine? C'est quoi ton secret pour lutter contre le décalage horaire? Moi, j'ai aimé ta liste, la première réponse. Alors, le décalage horaire et moi, on n'est pas copains. Du tout. Je ne sais pas lutter contre le décalage horaire. C'est une grosse catastrophe. La seule fois où je suis allée à New York pour Vogue Knitting Live, j'ai passé une semaine entre New York et le New Jersey et j'ai passé une semaine complètement décalée où je n'ai pas pu dormir pendant une semaine, en gros. Donc, voilà. La nuit, je t'ai réveillée. La journée, je t'ai réveillée. J'ai tenu sur l'excitation du festival et de la nouveauté, tout ça. C'était, voilà, j'étais en Amérique. C'était super. Et après, je suis rentrée chez moi et j'ai dû dormir trois jours d'affilée, en fait. Donc, voilà. J'ai eu comme ça. Ça ne marche pas. Julie? Oui? Combien de langues tu parles? Français, anglais aussi, très bien. Et quelques mots d'allemand que j'avais appris à l'école et qui reviennent bien. Et je me suis mise à l'espagnol avec ma fille l'année dernière, mais là, c'est vraiment minimum, minimum. Julie, un vol de bâtre, c'est qui ton partenaire ou ta partenaire? Mon partenaire ou mes partenaires? Attends, si je dis que j'ai des partenaires, tu vas voir qu'un. Mon partenaire, c'est Jean-Luc. Parlez-vous. Et j'ai qu'un partenaire, c'est mon mari, il s'appelle Jean-Luc. Julie? Oui? Le meilleur livre que tu as lu récemment? Ha, ha! Alors là, comme on a déjà fait, en fait, cette interview, la dernière fois, impossible de me souvenir du titre. Du coup, je l'ai retrouvé entre temps. Donc, il s'appelle Le vestibule des causes perdues. Voilà. Donc, tu vois, c'est trop bien que ça n'avait pas bien marché la dernière fois. Jusque là, comme ça, je connais le titre du livre. Donc, Le vestibule des causes perdues, c'est super bien. C'est un livre sur quelqu'un qui part faire le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, un homme seul. Et, en fait, il rencontre plein d'autres gens qui sont sur la route de Compostelle. Et ils ont tous des profils différents. Ils sont tous là pour explorer un peu leur vie, ce qui se passe dans leur tête. Voilà. Et tous ces personnages, ils sont tous sympathiques et émouvants. Et vraiment, c'est une super lecture, quoi. Chante-moi la chanson, tu ne peux pas arrêter de chanter. Ah, ben, écoute. Alors là, en ce moment, qu'est-ce qu'on… Il y a Rain On Me, qui est très… qui revient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sinon, il y a Stupid Love aussi. Enfin, tu vois, tout le dernier album de Lady Gaga, là, qui est en boucle un peu. Voilà. Oups. Replay, qui est une excellente chanson dans cet album. 9-1-1, qui est juste trop, trop bien. Enfin, je veux dire, toutes les chansons de l'album sont super, quoi. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, quoi. Julie, où tu vas pour t'inspirer? Je traîne sur des comptes Instagram de mode. Et de mode, pas forcément maille, mais voilà, de designer. Le compte d'Olivier Rousteing, il est super intéressant. Jean-Paul Gauthier aussi. Là, j'ai trouvé une fille, là, qui s'appelle Molly Godard, je crois, que j'ai commencé à suivre il n'y a pas longtemps. Et qui, dans sa collection, a aussi des pulls jacquard. Et en fait, elle, elle mixe des robes en tulle avec des pulls jacquard et avec la robe par-dessus le pull. Et j'ai trouvé ça super. Je suis amoureuse. Donc, voilà. J'adore cette idée. Je pense que je vais essayer de faire des trucs en introduisant-moi du mohair, du coup, pour rester dans la maille. Mais ça sent les superpositions, là. Jacquard et mohair, là. Et t'as une couleur préférée. Ça. Ce mélange un peu teal. Ce vert qui tient sur le bleu. Alors, en ce moment, ils sont plutôt turquoise. Ils tient vraiment sur le bleu beaucoup. Parce que la couleur, elle est en train de partir. Normal. On est en confinée. Il n'y a plus de coiffeur. C'est horrible. On va tous mourir. C'est l'apocalypse. Voilà. Donc, pour les gens qui se taillent les cheveux, c'est l'horreur absolue. Encore plus que pour le reste du monde. Je pense que quand même, il faut bien reconnaître ça. Et au départ, cette couleur, c'est la couleur de… J'étais en festival. J'allais dire, j'étais en vacances. Ce n'était même pas vraiment des vacances. Enfin, un peu quand même. Parce que j'étais à un festival à Oslo. C'était il y a trois ans, peut-être bien maintenant. Il y a trois ans, un festival à Oslo. Et du coup, j'étais avec mes copines préférées. Lotte et Tuva. Et Tuva est un d'haleine. Elle est un d'haleine qui s'appelle Nourne Yarn en Norvège. Et il se trouve qu'elle avait une base Yac, Soie, Mérinos, magnifique. Qui, du coup, prend les couleurs un peu plus foncées que ses bases d'habitude. Et là, en fait, elle a une couleur, un teal, tu vois, qui s'appelle Lord of the Isles. Le nom de la couleur, elle est super. Donc, il y a un très beau vert un peu foncé qui tire beaucoup sur le bleu. Enfin, voilà, teal, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire? Et du coup, en fait, cette couleur-là, sur sa nouvelle base, parce que cette couleur-là, je l'aimais déjà très fort avant. Mais là, sur la nouvelle base, c'était la révélation, quoi. C'était ma couleur préférée du monde entier qu'il me fallait avec moi tout le temps, partout. Et du coup, on avait déjà parlé de se teindre les cheveux avec ma copine Lotte aussi qui voulait se teindre les cheveux, elle, en rose, parce que c'est sa couleur préférée. Et du coup, moi, j'ai dit, bah ouais, bah moi, ça y est, c'est décidé. C'est cette couleur-là, en fait, que je veux dans mes cheveux, parce que je la veux toujours avec moi. Et, bah, en fait, on a pris rendez-vous toutes les deux le lendemain chez la coiffeuse. Voilà. Et on est arrivées avec un écheveau de laine, en disant, moi, je veux ça, avec mon écheveau. Et ma copine avait fait du rose. Et voilà. Et la coiffeuse, elle a dit, OK. Et donc, je me suis fait tendre les cheveux couleur laine. Il y a Petit Mojo qui est en train de manger mes caisses de samples là à côté. Je l'ai quand t'as sens-tu la plus belle? Là. Très cute, quand même. Ouais, j'aime bien me faire jolie pour faire les photos, puisque, par exemple, c'est moi qui pose pour mes photos de modèles de tricot. Puis aussi, avant, je faisais la City Sunday Song. J'aimais bien me déguiser un peu pour ça et tout, quand je faisais. Et j'aime bien avoir un petit coup de maquillage, voilà, qui souligne un peu les yeux, un petit coup d'eyeliner, mes lunettes que j'aime bien, qui se voient bien. Toi aussi, je vois que t'as des super lunettes qui se voient bien. Quand même. Voilà. Go bold or go on. C'est ça, hein? Mes boucles d'oreilles. Quand t'es sens. C'est ça. Quand même, hein? Et quand t'as-tu le plus satisfaite? Le meilleur moment, c'est quand je commence à avoir des retours de mes testeuses pour un design et que je vois que ça fonctionne. Voilà. Donc, il y a la satisfaction, déjà, quand t'as trouvé un chouette modèle à faire, un truc sympa. Après, t'es content quand t'as fini d'écrire les instructions pour ce modèle. Donc, deuxième étape de satisfaction. Là, tu dis, ah! Troisième étape de satisfaction quand t'as écrit les instructions pour toutes les tailles. Quand c'est un truc avec des tailles. Alors là, déjà, ça monte. Ça monte en puissance. Voilà. Et quand tu finis par avoir le patron vraiment prêt, que tu l'envoies à tes testeuses et qu'elles commencent à bosser avec et qu'elles te disent, écoute, super, ça marche super bien. Ça monte tout seul. C'est génial. J'adore celui-là. C'est mon préféré et tout. C'est genre... Voilà. Grand, grand moment de satisfaction. Ouais. Mission accomplie! Yeah! C'est ça. Tu dis, là, c'est bon. Julie? Oui? Sur ton placard, qu'est-ce qui t'attire quand tu choisis un look? Qu'est-ce qui fait que... Des couleurs vives, tu vois? Parce que j'aime bien les trucs très discrets. J'aime m'habiller discrètement toujours. Donc, ouais, je vais choisir un truc avec les couleurs, ouais. Mais en ce moment, pareil, après le confinement et tout, tu vois, je vais aussi plutôt sur des trucs un peu élastiques, hein? Est-ce que je vais mettre ce jean? Non. En québécois, on appelle ça du mou. C'est ça. J'ai fait un peu de mou pendant le confinement. C'est ça. Il faut donner un peu de mou, là, ouais. Oh, Julie! Moi, j'ai une bonne question pour toi. Vas-y. Tu parlais de ton partenaire, Jean-Luc. Monsieur Dubreuil. Comme dirait les anglophones, spill the tea. Comment vous êtes vous rencontrés? Bon, alors, pour toi, ce ne sera pas une révélation, puisque je te l'ai déjà dit pendant la première prise. Mais ce n'est pas grave, c'est une excellente fois. Je te casse la surprise, parce qu'en fait, je te l'ai déjà révélé la dernière fois. Donc, sinon, c'est un scoop mondial, en fait. Il faut bien le, voilà. C'est un scoop mondial. C'est quand même un scoop mondial. C'est juste moi qui le sais. Donc, le scoop, c'est que mon mari d'amour que j'aime, que j'ai épousé il y a maintenant 20 ans, était mon professeur de Cagnes, quand j'étais élève en classe préparatoire. Scandale! Donc, la Cagnes, c'est après le baccalauréat, on pense. Du coup, j'avais 19 ans. J'étais une grande fille de 19 ans, majeure, et il était divorcé. Donc, c'est moins scandaleux, quand même. Voilà. Juste, c'était mon professeur et on a une différence d'âge, mais c'est quand même, voilà. Ça reste honnête. Je suis une honnête fille. Mais quand même, j'ai une question. C'est quoi, c'est quoi l'écart d'âge que vous avez? Vantons. Ah, moi, j'ai 14 ans. Petit joueur! Mon histoire ressemble à la tienne, parce que mon conjoint, c'était mon boss. Petite coquine. Anyways. Julie? Oui? Qui a aimé qui en premier? Coup de foudre. De folie. Tu vois. Comme le tien. Je l'ai regardé, nous nous sommes aimés. Et hop. Non, en fait, je crois que je l'ai aimé d'abord. Est-ce que tu savais tout de suite que tu allais l'épouser? Oui. Oui, c'était sûr. C'était sûr. OK. La question qui tue, qu'est-ce que Jean-Luc dirait qui est ta meilleure qualité? Eh bien, écoute, comme on s'est déjà vus la semaine dernière et que à cette question-là, je me suis bien demandé, tu vois. Du coup, je lui ai dit, dis donc, tu sais, dans les questions, tu sais quoi? Non. Et là, il m'a regardé et il m'a dit, je sais pas, est-ce que tu es mon amour? C'est trop. Eh Julie, est-ce que tu es un oiseau nuit ou une lève-tôt? Une lève-tôt. Lève-tôt. Le soir, je suis fatiguée. Sauf si vraiment, tu vois, j'ai un truc à finir ou quoi. Voilà. J'étais plus couche-tard avant, mais là, de moins en moins, je crois. Ta saveur préférée? Sucré ou salé? Première chose qui vient en tête. Sucré ou salé? Sucré bon vieux chocolat. Chocolat, c'est bon. Et salé, tu me mets des épices, forcément. Et du coup, tu vois, je suis en train de penser à la saveur épicée et tout ça. Et du coup, je me dis, ah oui, mais alors des épices, curry et tout, mais peut-être cumin et puis cumin avec du fromage. Je me dis, ah, OK, bien, il n'y a qu'à dire cumin avec du fromage, cumin, minceur au cumin. Là, ça y est, j'ai envie de fromage maintenant. C'est marrant. Julie, le film qui t'a fait le plus pleurer? Alors, j'ai souvenir, j'ai souvenir d'être allée au cinéma, voir tout sur ma mère, Dalmo Dovar et de m'être mise à pleurer à la fin du film, à ne plus pouvoir m'arrêter et tu vois, à ne plus pouvoir sortir de la salle presque. Mais par contre, je ne saurais plus dire pourquoi, tu vois, c'est voilà, c'était juste trop d'émotions dans ce film et tout. Mais je me rappelle que ça, c'est un film où j'ai eu du mal à sortir de la salle carrément tellement je pleurais. Mais de toute façon, tu me mets devant n'importe quel film où il y a de l'émotion, on peut pleurer et tout. Je pleure. Pretty Woman, je pleure. Le diable s'habille en Prada, je pleure. Le roi lion, je pleure. Ah bien, bien sûr, mais ça c'est, attends, le roi lion, s'il te plaît, quoi. Non, mais tu sais, toutes les comédies de Noël et tout, je pleure. Je ne sais pas. La fille et le garçon, ils sont amoureux et tout, mais à un moment, ils se séparent, mais à la fin, ils se remettent ensemble, je pleure. Ok, je me rire. Ok. Le film qui t'a fait le plus rire, par exemple. Attends, en plus, je me disais, j'ai bien rigolé il n'y a pas longtemps. J'essaie de te trouver le titre, là, du dernier truc. Ben, écoute, en fait, de toute façon, je fais plus série aussi. Ok, ça prend une série, sure. Donc, en série pour rigoler, je recommande, j'en ai deux. En série pour rigoler, Britannique, Black Books, avec Dylan Moran, qui joue un libraire mis en trope. Donc, c'est un libraire, tu vois, quand il a décidé qu'il en avait marre, il fout tout le monde dehors de sa librairie. C'est bon, là, c'est plus l'heure. C'est l'heure de boire du vin avec mes potes. Donc, voilà. Dehors, les gars. Bye. Donc, il sent tout le monde pour boire du vin tranquille. Il fume tout le temps. Enfin, voilà. C'est le bazar total dans sa librairie. Enfin, bon. Et c'est vraiment, mais super marrant, quoi. Il y a trois personnages là-dedans. C'est juste trop, trop drôle. Avec Manny et le personnage joué par, oh, Tamsin, Tamsin, Greg, un truc comme ça. Enfin, bon. Mais c'est juste super marrant, quoi. Donc, Black Books, voilà. C'est les jours où j'ai passé une mauvaise journée et tout, et j'ai besoin d'un pick-me-up, un verre de vin avec Black Books. Nickel. Parfait. Là, t'es sûre que tu vas rigoler, quoi. Voilà. Et aussi, deuxième série que j'adore, que j'ai découvert un peu plus tard, c'est Vicious. Avec Derek Jacobi et Gandalf, là. Ah, les noms des gens. Acteur britannique, sexérien, trop bien, grand, vieux, qui joue Gandalf et tout ça. Ian McKellen. Avec Ian McKellen. Avec Ian McKellen. Et donc, c'est Ian McKellen et Derek Jacobi qui jouent un couple d'hommes qui sont ensemble depuis 50 ans. Sauf qu'il y en a un, il n'a toujours pas osé le dire à sa mère. C'est un huis clos dans leur appartement et c'est hyper sympa. Et donc, arrive un nouveau voisin qui est un petit jeune tout mignon, tout sexy. Et voilà. Et donc, ils ont des petites histoires et tout, super sympa, quoi. Vicious. Donc là, c'est super chouette. Talon rouge ou chaussure plate? Plat. À plat. Doc Martens, basket, plat. Nomme-moi cinq choses que je retrouverais dans ton sac à main à part ton téléphone cellulaire et ton porte-monnaie. Mon gel hydroalcoolique. Mon gel hydroalcoolique. Mon rouge à lèvres préféré. Qui est? Qui est? En fait, là, tu vois, c'est un rouge de chez Sephora, là. Parce que, voilà, je m'en sers moins aussi. Il fut un temps, quand j'allais tous les jours travailler au lycée, j'avais un super rouge à lèvres qui était dans un, tu sais, c'était un rouge à lèvres guerlin. Avec un petit étui, tu sortais de l'étui, ça ouvrait un petit miroir. Et donc, tu avais ton mini miroir dans ton rouge à lèvres pour te remettre ton rouge à lèvres. Voilà, c'était un petit guerlin et la couleur, c'était Grenade. Et c'était mon préféré de toute la vie. Mais maintenant, tu vois, voilà, je suis cheap et je me dis que j'allais Sephora, quoi. Une paire de chaussettes en cours. Normal. Oui. C'est faux. Un crayon, un stylo, quelque chose et un petit carnet pour, au cas où, prendre des notes, quoi. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre dans mon sac ? Des sacs à chiens. Poop bags. T'es une bonne maman. Ouais, mais en fait, c'est super bien, ces trucs-là. Parce que, tu vois, en ce moment, tu veux ouvrir une porte quelque part où t'as pas envie de toucher la porte et puis t'as pas envie d'aller te remettre du gel hydroalcoolique et tout. Tu sors un poop bag. Tu te couvres la main, tu ouvres ta porte, tu jettes ton sac. C'est deux en un, tu vois. Tu mets de l'essence dans ta voiture avec un poop bag ? Ouais, je mets de l'essence dans ma voiture avec un poop bag. Moi aussi. Anyway, OK. Julie, dis-moi un vêtement que tu détestes dans la garde-robe de Jean-Luc. Hum, tu sais, genre, ça, peut-être ça, hum, je vais dire une veste qui s'est achetée récemment pour aller avec les chiens en broussaillage et tout ça, là, qui est orange fluo couleur chasse, là. Oh, non. OK. Est-ce qu'un vêtement dans ton plaquant que Jean-Luc déteste, qu'est-ce qu'il déteste dans mes affaires ? Même pas, en plus, tu vois, les tutus, elles aiment bien, mes robes, elles aiment bien. Dans les pyjamas, on doit bien pouvoir trouver un truc. Le legging moche avec des petits lamas dessus, ouais. Oh oui, tiens, je pense plutôt mon... J'ai un tee-shirt de pyjama, mais en fait, des fois, je le mets aussi... Pas en pyjama. Un tee-shirt jaune pète avec des rois lions dessus. OK! Ton cocktail préféré? Je sais que... Je sais que... Gin tonique. Ton animal spirituel? Ah! Alors, écoute, j'ai bien réfléchi à cette question. et en fait c'est ça et je pense que vraiment la marmotte c'est bien pourquoi ? parce que la marmotte elle aime bien rester dans sa couette et tout l'hiver tout ça mais quand la saison arrive et bien la marmotte elle met le chocolat dans le papier d'alu vous avez pas cette pub vous avez cette pub aussi ? ou pas ? alors en France on avait une pub maintenant je crois qu'elle passe plus à la télé mais on avait cette pub là avant en France qui était une pub pour le chocolat Milka et donc c'était il y avait une voix off qui racontait les vaches du chocolat Milka bien sûr c'était des vaches à la couleur des tablettes de chocolat donc tu voyais dans les prés tu voyais des vaches violettes puis tu sais il y avait plein des petites fleurs il y avait des artes en ciel partout enfin tu vois c'est le pays des bisounours le pays Milka et donc les vaches sont heureuses et tout va bien et c'est génial et les petits animaux de la prairie aiment venir regarder les vaches et discuter avec elles et puis comment à la fabrique du chocolat c'est la marmotte qui met le chocolat dans le papier d'alu voilà donc il faut que je trouve cette publo sur Youtube qu'il va y avoir et du coup alors je ne sais plus exactement mais maintenant c'est devenu une expression courante quand tu dis à quelqu'un et la marmotte elle met le chocolat dans le papier d'alu c'est pour te moquer de lui en disant c'est ça bien sûr t'as raison oh my god la chanson qui fait toujours danser it's raining men julien it's in paris ok on peut être honnête mais t'es pas à Paris non quand même c'est la ville entre toi julien it's 45 minutes south of Paris ça ne sonne pas si bien tu vois que julien it's in Paris voilà c'est ah et puis julien it's in janvier sur juin c'est mon avis quoi voilà tu as compris en fait oui oui hey julien it's in janvier sur juin façon de dire que j'aime Montréal anyway ok donc oui j'habite j'habite pas dans Paris j'habite à janvier sur juin c'est un village au sud de Paris et du coup j'ai les transports en commun pour aller directement à Paris quand on a le droit de prendre les transports en commun mais mais l'avantage par rapport à Paris c'est que ben c'est un village donc mes enfants ils allaient à l'école à pied de l'autre côté de la rue là ils ont leur petit bus de transport scolaire pour aller au collège au lycée tout ça tranquille et puis quand je regarde par ma fenêtre de ce côté-là là-bas j'ai mon jardin et une rivière et quand je regarde par les fenêtres de l'autre côté de la maison il y a une forêt écrivez-moi Paris en trois mots par exemple coloré bien qu'on croit que Paris est tout gris c'est faux Paris c'est coloré Paris c'est vivant et Paris c'est bruyant aussi voilà quand tu vas faire une journée à Paris alors que tu habites ici à janvier sur juin quand tu rentres de Paris t'en as plein la tête c'est c'est bruyant c'est bruyant mais à la fois c'est aussi c'est animé justement c'est enthousiasmant voilà tu peux pas aller faire une journée à Paris sans prendre des photos à droite à gauche de trucs où tu te dis ça ça va faire un chouette motif ça ça va me donner une idée tu vois d'histoire derrière un patron ou quoi enfin voilà t'as forcément des trucs sympas que tu croises sur ta route un incontournable Paris à ton avis ce serait quoi hum ben écoute je vais te dire allez aujourd'hui je vais te dire Beaubourg parce que tu vois à Beaubourg hop ça c'est un grand rap qui a été inspiré par Beaubourg parce que ben tu pourras regarder des photos de Beaubourg Beaubourg c'est un musée d'art contemporain c'est le centre Pompidou à Paris donc c'est pas loin du tout de l'hôtel de ville donc du coup tu es dans un quartier tu vois t'as l'hôtel de ville il y a Notre-Dame pas loin t'as la Seine tu peux aller te promener tu vois si tu fais ton petit tour vers Beaubourg tu peux passer voir ma copine à la mercerie ma boutique de laine Lil Weasel voilà dans un chouette passage avec une arcade une verrière enfin c'est super beau quoi et puis ben Beaubourg c'est super chouette parce que c'est un immense bâtiment avec beaucoup de verre et en fait t'as tous les t'as plein de tuyaux apparents à l'extérieur qui montent et puis t'as aussi des galeries des escaliers les escalators et tout qui sont à l'extérieur aussi des cages d'ascenseur qui sont à l'extérieur de Beaubourg et tout ça avec des couleurs hyper vives voilà et donc j'avais été super contente de faire ce design tu vois on dirait les tuyaux qui montent le long de Beaubourg c'est vrai Julie un mot que tu utilises trop BF word BF bomb ok tu vas jouer dans un film et du coup mes enfants aussi donc quand tu es en France ça va tu vois mais quand on était en vacances en Angleterre et que tes enfants ils disent tout le temps voilà Julie si tu veux jouer dans un film ce serait quoi dans James Bond et c'est moi James Bond j'aime ça ok j'ai pas envie de faire la James Bond Girl c'est nul alors t'as qu'à faire tu vois ou alors je fais la James Bond Girl mais James Bond c'est Idriss Elba là on peut s'arranger ok bon voilà à un moment il y avait des rumeurs que ce serait lui le prochain James Bond et j'attendais ça avec impatience et finalement c'est pas arrivé quoi grosse déception quel serait le titre de ta biographie oui dis exactement ce que tu m'as dit la dernière fois ok ok je te le dis attends je ne sais plus exactement mais si si Julie Dubreu ma vie mon oeuvre I love it dis-moi une chose que les gens seraient surpris dis-moi une chose que les gens seraient surpris d'apprendre à ton sujet alors la dernière fois je t'ai dit mais je sais pas ils sont pas vraiment vains entre temps j'en ai une autre tu vois j'ai pensé je me suis dit je suis grand-mère c'est pas mal hein hein elle est bien celle-là elle est bien quand même bon ok je suis stepmother mais franchement stepgrandmother c'est nul quoi tu vois je suis belle-grand-mère oh voilà parce que moi j'ai trois enfants qui ont 15, 13 et 10 ans et Jean-Luc il a trois enfants avec moi et puis deux enfants plus grands qui ont une trentaine d'années tous les deux et Louise et Charles et Louise elle a deux enfants et donc c'est mes petits choupinous d'amour qui sont trop mignons quel conseil donnerais-tu à la Julie de 13 ans détends-toi ma chérie détends-toi tout va bien passer respire un grand coup t'es pas si nul que tu crois ça va aller et voilà fais ton truc tout ça tu vas voir à la fin ça va ça va se mettre en place et ça va bien se passer ton chanteur ou ta chanteuse ou ton groupe préféré de tous les temps Lady Gaga Lady Gaga Lady Gaga ok le dernier podcast ou la dernière chaîne YouTube que tu as regardé toi du coup je vais regarder ta chaîne ben oui quand même voilà ça me met l'impression un peu quand même voilà c'est sympa elles sont sympas tes interviews c'est super c'est super j'aimerais mieux les faire en personne ben oui ce serait chouette aussi mais bon un jour quand on aura recouvé les festivals et tout ça ça pourrait être sympa d'aller faire tes interviews aux personnes dans les festivals aussi ben c'était le but originalement ben c'est ça quoi des fois quand les gens sont prêts puis ils sont pas dans une zone rouge ici ben j'essaye de le faire mais c'est de moins en moins facile ben oui ouais ton site web préféré Ravelry à ton avis l'homme ou la femme le plus élégant au monde Lady Gaga le dernier pays que t'as visité avant le confinement la Suisse j'étais en Suisse pour un festival ouais j'ai pas visité beaucoup thé ou café thé thé English breakfast avec du lait pas de sucre la chose la plus folle quand t'as vu dans le métro Stephen West dans le métro Stephen West dans le métro avec en plus il avait un super c'était à l'époque où il avait fait de la knit jewelry donc il avait il avait une espèce de plastron tu vois de tricot mais avec aussi des il y avait des comment des cristaux des trucs et tout dedans enfin tu vois voilà j'ai un souvenir de truc de folie alors je sais plus si c'est parce qu'il avait un collier en plus du plastron enfin tu vois un truc super coloré et il avait un chapeau genre attends dans mon esprit il est turquoise mais je sais même plus s'il est turquoise ou si c'est Boy George qui a le même chapeau en turquoise tu vois mais genre les chapeaux vivés en Westwood tu vois voilà donc c'était vraiment et en plus comme il est super grand tu vois il est dans le métro il est plein de couleurs avec le chapeau en prime déjà qui fait quasiment deux mètres de haut quoi et donc forcément t'es avec lui tout le monde le regarde les gens ils savent pas qui c'est parce que voilà ils se connaissent pas un designer de tricot bon voilà mais ils se doutent que c'est quelqu'un tu vois de ta saison préférée le printemps parce qu'au printemps il fait pas trop chaud il fait pas trop froid on peut tricoter tranquille des fois il pleut des fois il pleut pas mais voilà j'aime bien le printemps le renouveau tout ça le retour aussi à des couleurs un peu plus gai dans la nature ça me plaît bien meilleure combinaison des ingrédients sur ta pizza n'importe quoi avec des artichauts donc voilà tu mets plein de fromage et tout mais des artichauts surtout des artichauts c'est trop bon avec la pizza avec la pâte bien fine au feu de bois là ok la chose la plus gentille que t'as fait pour quelqu'un c'est genre je sais pas je suis pas gentille en fait ok je sais pas des trucs des coups de main à des copines comme ça voilà ou ou aller pendant le confinement je suis allée avec mon masque comme une grande fille installer une imprimante neuf chez ma belle-mère qui était en panne imprimante qui était au bord du désespoir voilà ou je suis le genre aussi à être à l'écoute tu vois dans la rue ou les supermarchés tu sais si t'as l'impression qu'il y a quelqu'un qui est à moitié paumé tout seul ou quoi ben en fait je vais aller voir quoi voilà moi j'ai mis quelque chose dans une enveloppe je l'ai adressé à Julie Dubreu pour que ça aille en France oh anyway la dernière dépense folle que t'as fait Julie ben y'en a pas c'est ça parce que je suis je suis très raisonnable je suis une mère de famille super raisonnable donc voilà donc je suis très très sage surtout là ben avec le confinement et tout les designers et les artistes ben ils ont pas les mêmes revenus que d'habitude parce que là on a pas de festival tout ça donc ben je suis une fille très sage c'est bien ça dis-moi quelque chose de positif qui t'est arrivé aujourd'hui ou cette semaine positif aujourd'hui j'ai commencé à aider mon fils mon grand-fils à faire son devoir de français sur KNOC et et ben en fait ça l'a bien lancé et tout et il a pu commencer à faire son devoir avec presque pas d'aide de maman du coup voilà en le en le démarrant comme ça donc j'étais toute contente c'était chouette j'aime bien ça dis-moi l'odeur qui te rend heureuse l'odeur de la focaccia dans le four quand mon mari fait une focaccia parce qu'il y a soin il a fait une focaccia et rien que cette odeur là comme ça dans la cuisine là c'est ouf Julie comment tu définis le succès quand t'es bien quand t'as du succès c'est que quand t'es c'est que ça y est t'es un peu installé dans ton truc alors t'es pas forcément le maître du monde t'as pas forcément conquis l'univers t'es pas milliardaire et tout mais t'es en accord avec ce que t'avais envie de faire avec tes principes t'es bien quoi tu vois tu te dis je fais mon truc ça se passe bien et et voilà et juste juste t'es bien quoi c'est il y a une espèce de alors je vais pas faire un truc mystique tu vois sur il y a une harmonie de l'univers mais bon c'est un peu ça quand même quoi tu vois tu te dis voilà je suis à la bonne place au moment et ça fait du bien quoi c'est quoi l'endroit le plus insolite que t'as jamais visité c'est le le sex museum de Amsterdam voilà où j'étais allée quand j'étais jeune fille avec mes parents tu vois on avait fait un week-end Amsterdam avec mes parents mon petit frère et on est allé au sex museum le malaise quand même c'est ça la petite visite pédagogique quoi c'est sympa tu vois en famille la dernière photo que t'es prise sûrement de la laine attends qu'est-ce que j'ai pris non je crois qu'en plus c'est mon chien en train de dormir trop mignon d'amour et du coup je l'ai envoyé à mon mari pour dire tout va bien on est bien avec le chien qui fait un petit dodo trop adorable voilà d'ailleurs oh non attends attends regarde oui oui tu vois ça voilà tu vois il s'est installé là j'avais sorti des caisses d'échantillons et il s'est installé dans les caisses d'échantillons tout va bien c'est parfait quelle ombre de bienfaisance mérite le plus d'argent Amnesty International dis-moi la chose la plus ridicule que t'aies jamais acheté ça je me rappelle ce que je t'avais dit parce que c'est vraiment ridicule alors pas de grosse folie parce qu'elle était pas chère du tout donc vraiment pas une folie mais j'ai acheté pour pouvoir faire des photos avec un châle qui était le châle le Gaga film que j'ai mis derrière du coup tu vois il est là c'est une belle chose voilà et pour faire des photos avec ce châle là qui avait Gaga dans son nom je me suis dit il faut des chaussures à la Lady Gaga justement donc je me suis acheté par correspondance une paire de chaussures avec des talons comme ça des plateformes de folie et en fait je les ai à peine enfilées le temps de prendre des photos avec et c'est à peine si je réussissais à marcher tu vois pour aller changer de spots pour prendre des photos donc voilà je ne peux même pas faire deux pas avec mais même pas littéralement pas voilà c'est juste je peux me poser debout avec et avoir l'air dans une position inconfortable et c'est tout je suis allée creeper ton compte Instagram parce que je voulais voir et j'ai ri un peu quand même Julie qu'est-ce qu'il faudrait moderniser écoute la semaine dernière quand on s'est quand on s'est vus on était 5 novembre c'était deux jours après les élections américaines et je t'avais dit le système électoral américain et clairement vu on en est encore une semaine après va falloir faire un truc les gars clairement il va falloir faire un truc avec votre système d'élection présidentielle quoi voilà que ce soit un peu bon là il est temps je pense qu'il est temps à quand remonte la dernière fois que tu as dit quelque chose que tu as regretté je peux pas te le dire non pas ça non mais en gros c'est quand quand on te demande un truc et que tu oses pas dire vraiment non parce que bon tu veux tu te dis ah je sais pas quand même je vais me laisser une porte ouverte je suis pas sûre donc tu réponds un truc peut-être et en fait tu vois tu sens dans ton cœur et tu sens au fond de toi que genre non en fait non mais maintenant t'es embêtée parce que t'as laissé la porte ouverte et il va falloir remettre une couche de non en fait non mais bon voilà Julie des fois il y a des trucs c'est Julie c'est là des questions fibreuses ok présente-le alors ce bonnet est un magnifique bonnet bubbly en brioche bicolore orné d'un superbe pompon ben je vais te raconter une histoire moi j'ai rencontré Connie de Chili Nets oui à cause de ce truc-là je suis tombée en amour avec ça et je voulais en faire une puis je l'ai recommencé à peu près douze fois pas parce que je ne sais pas faire de la brioche mais c'est si tu n'as pas fait le brioche avant ouais c'est pas forcément le meilleur modèle parce que t'as les des diminutions sur le tank mile les 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 augmentations je n'ai pas de problème mais il a fallu que je m'assoie avec un un tuto puis le regarder à peu près cinquante fois pour apprendre à faire la diminution mais je veux dire écoute une fois que j'ai fait ça j'ai fait cinquante tucs brioche après ça anyway Julie oui qui t'a appris à être ma grand-mère ma grand-mère mémé André avec quel arbre j'avais mémé André elle n'a pas pris à être j'avais sûrement alors je n'ai pas l'image tu vois claire du truc mais dans la reconstruction dans mon esprit je pense qu'elle m'a appris à tricoter la même semaine où elle m'a appris à fermer la cesse et quand j'avais la varicelle donc j'avais à peu près six ans voilà et j'avais la varicelle j'étais malade donc du coup j'étais allée chez elle passer la semaine de varicelle parce que je ne pouvais pas aller à l'école dis-moi qu'est-ce que la communauté fibreuse t'apporte du chaud du chaud doux de l'amour mais pense à ça pense à ça quand même ok sans blague non mais si c'est vrai mais si on ne tricotait pas on ne serait pas en train de se parler comme si je te connaissais mais oui voilà même si tu parlais la semaine ça fait vraiment tu vois c'est des gens qui tricotent forcément on est tout de suite copine c'est obligé quoi tu sais je ne sais pas tu vois par exemple du temps où je voyageais encore parce qu'on avait le droit de voyager dans le temps jadis avant 2020 et bien tu vois tu allais à un festival ou quoi tu te retrouvais dans la gare même dans une gare ou un aéroport avec des gens tu voyais bien que leur châle il était fait maison tu vois et eux ils voyaient bien que ton pull il était fait maison bon bah tout de suite tu vois on va se regarder éventuellement on va s'asseoir à côté puis comme par hasard on a toutes les deux notre tricot dans le sac et puis on va commencer à tricoter puis voilà se rendre compte qu'on a des copines en commun enfin c'est super sympa quoi c'est vrai que voilà ça fait une connexion instantanée avec les gens et c'est super quoi je suis tout à fait d'accord est-ce que tu veux partager avec nous ton souvenir préféré de festivals fibreux parce que ce qui est cool c'est que toi tu vas à différents festivals que nous on a peut-être moins accès quand même mais est-ce que tu as un festival coup de coeur il y en a plusieurs il y a vraiment il y a plein de festivals que j'ai adoré alors j'ai une petite préférence pour les festivals où tu peux mettre un visage sur l'organisation tu vois du festival les gros trucs en fait justement aux Etats-Unis tu vois où c'est peut-être un peu moins personnel et tout et par contre les festivals en Europe où ben voilà quoi tu sais qui organise tu sais qui il y a derrière tu vois bon Edimbourg là maintenant il n'y a plus alors l'Eurofrontal un jour je ne sais pas mais voilà il y avait Joe et Mika qui étaient derrière et du coup tu savais que tu avais les visages tu as le festival de Barcelone où tu as une petite équipe de filles super sympa derrière ce festival et c'est vrai que c'est chouette tu vois de les voir faire leurs trucs et tout puis de faire des lives tout ça sympa quoi là il y a eu la version Julie ouais moi je dis que tu devrais venir au Québec ah ben oui un jour peut-être vous avez des petits festivals sympa je viendrais voir ça alors un jour quand on aura le droit de reprendre l'avion et tout je viendrais voir ça et moi Julie je devrais te faire des bisous j'aimerais vraiment ça ça serait le fun anyway montre-moi tes enquêtes ceux que tu peux montrer n'est-ce pas bah oui parce que là tu vois tu te fais avoir parce que la semaine dernière j'avais un encourent encore qui était qui était montrable là je ne l'ai pas encore bloqué mais j'ai fini de tricoter dessus ça c'est mon dernier encourent avec une petite encolure en brioche un corps sympa en jersey et les manches elles sont légèrement bouffantes avec de la brioche au bout et avec une finition attends est-ce que tu regarde c'est là en fait le truc est-ce qu'on voit où ça m'a dit à contre le jour ouais donc là c'est une finition de comment une finition invisible sur les côtes et c'est trop sympa à faire en plus voilà c'est la première fois que j'utilisais cette finition je suis ravie c'est super joli et donc ça c'est un modèle que je vais bientôt écrire voilà et celui-là je peux le montrer parce que c'est un modèle tout ça tranquille mais sinon par exemple le modèle sur lequel je suis en train de travailler les encolures que j'ai recommencé recommencé tout ça pour vraiment avoir une encolure qui me plaît et bien je peux pas le montrer là voilà lui il est super secret de chez secret voilà je peux même pas montrer la liste ouais il va être super chouette voilà moi j'ai acheté un e-book après qu'on se soit parlé avec une belle-cueur en brioche puis je fais partie d'une collection qui s'appelle ballet je pense ouais la ballet collection est-ce que j'ai des balais là j'ai le pont chaud ça c'est ballerina c'est super beau c'est le petit pont chaud de la ballet collection et sinon les châles ben je crois que mon chien dort dessus je vais insérer une photo quelque part ok ouais on sait que t'as déjà fait plein de collaborations vraiment super mais mettons que t'avais le choix de travailler avec ou une laine avec qui t'as jamais travaillé ou avec un designer avec qui t'as jamais travaillé avec qui ce serait quelqu'un avec qui j'ai jamais travaillé j'aime mieux retravailler avec les mêmes en plus alors par exemple tu parlais de Connie tout à l'heure Connie j'ai déjà travaillé deux fois avec elle pour pour Gaudi et pour le Gaudi du coup j'ai fait le pull une année et le le gilet une autre année donc on a bossé deux fois ensemble ma copine tu vas de nom de Yann on a bossé cinq six fois ensemble sûrement déjà on a toute la collection de feeling great qu'on a fait ensemble regarde attends 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 regarde le dos le dos est vraiment hallucinant j'ai ouais je me suis prenez sur ta sur 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 on a fait tout en on a fait on a fait on a fait hop c'est incroyable ça j'adore ça et c'était super sympa à faire et puis cette laine là avec merino siak et soin c'est juste c'est à se rouler par terre que ça monte c'est bien mais ouais sinon des gens avec qui j'ai jamais bossé je dirais bien Olga Buraya Kefélian parce qu'elle fait des trucs qui me m'étonnent tu vois quand tu vois ses modèles tu te dis comment on l'a fait en fait tu sais ou il y a aussi il y a Zandy Peters tu regardes ses modèles et tu te dis genre mais comment on l'a fait tu vois c'est vraiment des trucs où tu as des formes alors chez Olga c'est les volumes et puis les creux quoi tu sais il y a des trous et c'est genre tu vois vraiment voilà des trucs du coup tu as des techniques derrière qui sont qui restent mystérieuses en fait tu vois il y a des tricots de l'instant que tu vois le tricot tu sais bien comment il a été fait après tu peux pas forcément le refaire comme ça tchac tchac sans le patron mais bon tu vois bien quoi tu vois dans quel ordre tu vas faire le truc ou quoi puis il y en a d'autres tu le regardes puis tu te dis voilà ça me plaît bien mais c'est mystérieux quoi le mois ben un ou des projets dont tu es le plus fière moi là ton char qui était dans le pompon là 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 des pompons en dessous non 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 qui était dans le pompon magazine oui 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 moi tu me dis pompon j'étais là genre oui ça là ouais c'est vrai que celui-là c'est un de mes chouchous parce que c'est le premier que j'ai publié dans le magazine c'est spectaculaire c'est le premier modèle que j'ai publié dans le magazine et puis en plus ce premier magazine c'était pom pom c'est quand même pas mal j'ai l'échec à mon avis il y a papa qui est là tu vois sinon ils m'ont fait arrêter de faire bon ça y est ils sont repartis là ils étaient voilà ils ont dû entendre la voiture arriver ce petit chal là c'est le premier modèle que j'ai publié dans le magazine et en plus dans le pom pom donc c'était quand même juste la classe j'étais super quand ils ont pris ce modèle vraiment et ça se fait super bien Julie il y a beaucoup de points mousses quelques mailles glissées et en fait il y a de la brioche qu'à la fin sur la bordure donc c'est quand même cool quoi et ça fait un super grand chal et c'est vraiment beau c'est vraiment spectaculaire est-ce qu'il y a un art fibreux ou textile qui monte à ta boîte à outils que tu aimerais apprendre mais que tu n'as pas eu la chance alors là je viens de commencer pour la première fois de ma vie un projet avec du crochet donc c'est voilà parce que je n'ai jamais crocheté de toute ma vie voilà j'ai dû acheter un crochet exprès parce que je n'en avais pas et c'est un modèle de Eva Nee donc ça s'écrit A-O-I-B-H-E elle est irlandaise et en fait c'est un modèle de bonnet et cette fille elle est super sympa je la rencontre à plusieurs festivals et elle est juste super sympa quoi enfin de toute façon ben voilà c'est une fille qui est dans le tricot tout ça la laine et normal elle est super sympa et en fait comme on s'entend très bien on avait déjà fait on a fait un projet ensemble qui était avec des laines irlandaises de Townhouse Yons où avec la même laine elle faisait un projet crochet tunisien moi je faisais un projet tricot et du coup ben voilà pour les crocheteuses et les tricoteuses il y avait un projet sympa avec les mêmes laines qui se ressemblaient en plus on avait des éléments de graphisme identiques dedans enfin c'était super sympa à faire quoi et là ben elle avait un bonnet en crochet au test et donc comme j'ai trouvé que ce bonnet il était trop mignon et puis que ça va un bonnet tu vois c'est pas un gros projet donc tu peux essayer et ben je me suis proposée pour tester pour elle et du coup je fais du crochet un petit peu cool si t'étais catapultée sur une île déserte et que tu pouvais apporter une quantité illimitée d'une seule laine d'une seule marque ce serait quoi et ce serait quel poids fingering weight déjà j'ai un truc pour le fingering weight because I love a good fingering non ok on continue j'ai pas dit ça mais ben tu vois je parlais de la laine que j'avais choisie pour quand j'ai fait ma couleur de cheveux pour la première fois ben c'est cette laine là que j'emporterai avec moi et par contre je sais peut-être que je prendrais dans plusieurs couleurs tu vois donc je prendrais la laine de Nornayorn N-O-R-N-E Nornayorn qui vient de Norvège qui est Tinta Oslo par ma copine Tuva qui est trop mignonne et je prendrais sa qualité Singles donc qui est Mérinos Yac Sois voilà et que ça là je peux je peux tricoter que ça toute ma vie ça me pose aucun problème Mélée ma dernière question c'est pas une question ma belle Julie je déroule le tapis rouge pour toi partage avec nous qu'est-ce que s'il y a des choses qui s'en viennent pour toi dans les prochaines semaines ou les prochains mois parce que là je vais te dire quelque chose là on finit j'attends que mon vidéo sorte en espérant que c'est fini par le temps qu'on finisse ouais et je devrais faire le montage ce soir et on se croise les doigts ça devrait être en ligne demain ou jeudi wow ah ouais génial quoi genre cha 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 non non let's go non non pas de niaisage let's go let's go ça va sortir juste quand le livre de Knit with Attitude pour les 10 ans c'est une boutique à Londres qui fête ses 10 ans et pour les 10 ans ils ont fait un livre dans lequel il y a une dizaine de designers dont moi qui ont fait des modèles j'avais plus de son je te redis je te redis alors je disais donc recommence attends j'ai peut-être la laine attends attends elle doit être par là je te sens ça oui je l'ai ah 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 yay oui alors yay qu'est-ce que je vais faire là sous peu je vais me refaire à moi-même hein vas-y pleure c'est beau hein je vais me faire pour moi-même une paire de chaussettes fluo avec le modèle que j'ai publié dans le livre pour les 10 ans de Knit with Attitude voilà donc les chaussettes c'est bon ben cool chaussettes qui montent jusqu'au genou avec ces petites couleurs fluo sympa de socks yay voilà et ça c'est juste wow wouhou voilà donc ça c'est un des projets que je vais faire bientôt parce que j'ai même pas ma propre paire de chaussettes de ce livre et franchement ça me manque trop quoi parce qu'elles sont hyper sympas donc je recommande ces chaussettes j'imagine voilà et puis comme le mois de novembre c'est le mois des pulls parce que c'est sweater weather à l'extérieur jusqu'au 30 novembre avec le code sweater weather écrit en un seul mot sur mon magasin Ravelry si on achète deux pulls on a moins 20% 3 pulls moins 30% 4 pulls moins 40% 5 pulls moins 50% yeah je vais mettre les en plus c'est les pulls les cardis et du coup j'ai mis les t-shirts dedans parce que franchement si tu rajoutes des manches ça fait des pulls et j'ai même compté les ponchos parce que les ponchos c'est trop de la balle quoi voilà donc pas les chals tout ça mais les cardis les pulls les t-shirts et les ponchos je vais mettre toutes les informations super dans la banque en dessous Julie oui j'ai pas fait exprès mais je suis contente qu'on ait pu se parler deux fois en deux fois ouais ouais c'était sympa de se revoir comme ça voilà on va se faire un truc tout est-ce que c'est super maintenant merci à bientôt mille merci 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 merci